un mouvement inouï. Franchement, je crois que c'était probablement le plus grand mouvement politique de tous les temps. Il n'y a jamais eu rien de semblable. Et nous allons atteindre un crescendo parce que nous allons aider notre pays. Nous avons un pays qui a besoin d'être aidé. Qu'on a vraiment besoin. Il faut résoudre les problèmes des frontières et les autres problèmes qu'affrontent notre pays. On a fait l'histoire ce soir. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possibles. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non? C'est une victoire politique qu'on n'a jamais vue dans notre pays. Donc je voudrais remercier les Américains de l'enthousiasme extraordinaire. Je serai le 47e président et je vous en remercie. Et je me battrai pour vous, pour vos familles, pour votre avenir. Chaque jour, je me battrai pour vous. Avec mon dernier souffle, je ne prendrai pas de repos avant d'avoir réalisé ce rêve pour vous et pour vos enfants. Vous l'avez bien mérité. Nous entrons dans une époque dorée pour les États-Unis. Un âge d'or. C'est une victoire extraordinaire pour les Américains. Et ça nous permettra de redonner sa grandeur à l'Amérique. Et dans l'un des États-clés, la Carine du Nord, nous l'avons emporté, la Georgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin, nous les avons emportés. Nous attendons encore les résultats du Michigan, de l'Arizona, du Nevada, de l'Alaska. Et nous aurons au moins 315 grands électeurs grâce à cela. Mais c'est plus facile de faire ce que les réseaux faisaient parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix pour la victoire. Par ailleurs, nous avons gagné le vote populaire. Nous l'avons emporté. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous avons emporté le vote populaire. Ça s'est vraiment bien passé. Nous avons beaucoup d'amour. Dans cette pièce aussi, d'ailleurs. Tous ces gens qui m'ont soutenu, des gens extraordinaires. Ils ont accompli ce voyage avec moi, ils m'ont accompagné. Et franchement, je suis très fier de votre vote. J'espère qu'un jour, vous regarderez, vous vous pencherez sur ce moment extraordinaire de notre vie où vous direz, j'ai voté pour ce groupe. Au-delà du président, j'ai voté pour ce groupe de gens extraordinaires. Les États-Unis nous ont donné un mandat sans précédent, un mandat très puissant. Nous avons repris le contrôle du Sénat. Et ces votes au Montana, au Nevada, au Texas, en Ohio, au Michigan, au Wisconsin, le grand Commonwealth de la Pennsylvanie, on les a tous gagnés. C'est le mouvement MAGA qui les a emportés. Et nous avons travaillé avec les sénateurs. Le nombre de victoires au Sénat était absolument incroyable. On a fait des télé-rallys avec chacun d'entre eux. Parfois, on en a fait deux ou trois. Ça aussi, c'est extraordinaire de voir toutes ces victoires. Personne ne s'attendait à ça. Donc, je voudrais simplement vous remercier pour tout cela. Vous avez des grands sénateurs, vous avez des nouveaux. Et puis aussi, apparemment, il semblerait qu'on va pouvoir garder le contrôle de la Chambre des représentants. et je voudrais remercier et je voudrais remercier Mike Johnson. Il a fait un travail extraordinaire, extraordinaire. Je voudrais aussi remercier ma très belle femme, Mélanie, qui m'a accompagné. C'est elle qui est au numéro un des best-sellers grâce au livre qu'elle a publié. Elle a fait un travail extraordinaire. Elle a beaucoup travaillé pour aider les gens. Donc, je voudrais aussi remercier l'ensemble de ma famille, mes enfants extraordinaires. Ils sont extraordinaires. D'ailleurs, on pense tous que nos enfants sont extraordinaires. Chacun le dit. C'est une bonne chose quand on y pense. Don Eric Ivan, Baron, Laura, Jerry, Kimberly, Michael, merci à tous. Quelle grande famille. Quelle grande équipe. Mon père, mon Victor Mendez, mon beau-père, la mère d'Amalia, il nous manque. Il serait très heureux maintenant d'être avec nous. Il serait tellement fier. C'était une femme extraordinaire. Tant de l'extérieur que de l'intérieur, c'était une grande femme. Je voudrais être le premier à féliciter notre grand vice-président élu, J.D. Vance. Et son épouse, Ruth Evans, remarquable et merveilleuse. C'est quelqu'un de nerveux, quelqu'un de combatif. Je lui ai dit, va dans le camp ennemi. Vous savez que les camps ennemis, c'est certaines chaînes. Et il y a des gens qui auraient dit, est-ce que je dois vraiment y aller? Il m'a dit, d'accord. Il a été voir CNN, CBC. C'est vraiment le seul qui se réjouisse à l'avance de cela et puis il fait ce qu'il a promis de faire. Viens là. Viens là. Viens nous dire quelques mots. M. le Président, merci de m'avoir permis de vous accompagner. Merci de m'avoir fait conscience. Nous avons été les témoins du plus grand comeback de toute l'histoire des États-Unis. Avec le leadership du Président Trump, nous allons continuer à nous battre pour vos rêves, pour l'avenir de vos enfants. Et après le plus grand comeback politique de l'histoire, nous allons effectuer le plus grand comeback, le plus grand ralliement économique grâce au leadership de notre Président. Merci beaucoup. En fait, c'était un bon choix. Au début, on m'a critiqué, mais je savais que c'était une bonne marque, la meilleure. Nous sommes une famille, nous aurons un mandat de 4 ans, nous allons faire revenir notre pays, on va faire quelque chose de très spécial. Il faudrait que ça soit quelque chose de spécial, parce que c'est notre... C'est le plus grand pays, probablement le plus grand pays du monde et de loin. Et donc, il faut retrouver ses lauriers, on peut retrouver son excellence. Je ne sais pas si on devait attendre plus longtemps, en tout cas, le déclin était rapide, regardez les frontières, tous ces gens qui nous envahissaient. Nous voulons que les gens reviennent, mais il faut qu'ils viennent par les voies légales. Je voudrais aussi remercier Suzy et Christ, le boulot que vous avez effectué extraordinaire. Allez, Suzy, Christ, venez là. Venez là, venez là. Elle est toujours dans l'ombre, Suzy. On a un surnom pour elle, mais elle est toujours dans l'ombre. Allez, Christ. Elle aime toujours être dans l'ombre. Ça n'était pas attendu, mais je voudrais remercier tous nos amis. C'est un... Notre président, c'est un grand candidat et ce sera le meilleur 47e président. Et puis toute l'équipe aussi. C'est la meilleure équipe. Même Suzy Wals, mon chef, c'était le meilleur chef. Merci. Merci. Merci à tous. Je n'ai jamais vu aussi ému. Ils sont extraordinaires. Toute notre équipe est excellente et chacun est particulier. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui. Nous avons une nouvelle étoile. Une nouvelle étoile, Ilan. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On se parlait ce soir. Il a passé des semaines à Philadelphie, différentes parties de Pennsylvanie, à faire campagne. et il y a deux semaines, on a vu une roquette qui retombait, qui allait très vite et qui se consommait. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui est arrivé à la peinture. Il m'a dit qu'on n'a jamais eu de peinture qui puisse supporter ça. En tout cas, c'est comme, vous savez, c'est à la hauteur de 22 étages. Et donc, c'est redescendu, redescendu. On voyait se consumer. Et je me suis dit, c'est seulement Ilan qui peut faire ça. Et j'ai parlé avec quelqu'un hier. Et cet homme qui a passé cet appel, il est ici. Peut-être l'une des personnes les plus importantes. J'y étais d'ailleurs. J'ai déjà été président. Et apparemment, j'allais redevenir président. Donc, je lui ai dit de garder ça. J'ai dit de garder la pose. J'ai fait la photo. Et je vois cette espèce de truc qui est en train de retomber. Et ça allait s'écraser quelque part. Et je me suis dit non. Et je lui ai demandé, tu peux me tenir ça ? Et je me suis dit, c'était un mouvement spatial ou je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai déposé le téléphone. Et je ne suis pas revenu avant 45 minutes. Et il était toujours là. Et j'ai vu ses moteurs. Et on a eu l'impression que ça allait s'écraser. Et puis, le feu est sorti du côté gauche. Et puis, ça s'est redressé. Et ça s'est retombé au bon endroit. Un petit peu comme on garde un enfant de soi. C'était magnifique. Et j'ai été voir Elan. Et je lui ai dit, c'était vous ? C'est toi ? Oui, c'était moi, Mathilde. Et qui d'autre peut faire ça ? Est-ce que la Chine peut le faire ? Est-ce que les autres pays peuvent le faire ? Non. Est-ce que les Etats-Unis... Quelqu'un d'autre que vous ? Non, personne d'autre. Et je lui ai dit, c'est pour ça que je t'aime, Elan. Quand il y a eu cet ouragan tragique, Hélène, surtout en Caroline du Nord, ça a été effrayant, la dévastation. Des dégâts épouvantables. Bref. Et le danger était partout. Les gens de Caroline du Nord sont venus voir et m'ont dit, est-ce que ça serait possible de parler à Elon Musk ? On a besoin de Starlink. C'est quoi Starlink ? C'est une forme de communication. Donc j'ai appelé Elon. Et c'était très dangereux d'ailleurs. Les gens n'avaient pas de communication. Tout était en panne. Et Elon Musk, que je l'ai appelé, je lui ai dit, t'es un truc qui s'appelle Starlink ? Et il m'a dit, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est un système de communication qui est excellent. J'ai dit, Elon, ils en ont vraiment besoin en Caroline du Nord. Tu peux l'amener. Il l'a amené si rapidement, c'est incroyable. Et ça a bien marché. Ça a sauvé beaucoup de vies. Mais Elon, c'est un génie. Il faut protéger nos génies. Parce qu'on n'en a pas tellement. Il faut protéger nos super génies. Il faudrait le remercier. Vous savez qu'il y a aussi le champion de l'Open, qui est dans l'arène depuis plus longtemps que moi. Myson DiChambeau, est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Où est-il ? Tyson. Ah, il arrive. Il arrive. Tyson. Ah, le voilà. Il s'est bien débrouillé lors de l'Open. Et puis on a aussi Amanda White, qui a fait des choses extraordinaires. Et qui est là avec nous. C'est l'un de... Il fait partie de notre élite. Dina, vous l'avez vu. Personne ne voulait lui donner ce qu'il voulait. Donc j'ai aidé un peu. Et il m'a dit, c'est l'expérience la plus dure que j'ai eue. Mais il a commencé à aimer ça. Personne n'a fait un meilleur travail que lui. Dans le sport, vous savez que c'est quelqu'un qui motive les gens. Il prend ses pugilistes et puis il les transforme en champions. Donc j'aimerais qu'il dise quelques mots parce que beaucoup de gens aiment l'entendre. Personne n'a plus le droit à ses éloges que lui et sa famille. C'est ce qui se passe lorsque vous voyez une machine qui vous couvre après. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est ce qui se passe. La police l'arrête, il continue. Il n'arrête jamais, il n'abandonne jamais. Mais c'est la personne la plus résiliente que j'ai connue. Donc il a vraiment mérité sa victoire, tout comme sa famille. Je voudrais remercier les gens qui nous ont aidés. Phil Vaughn et Daros. Et last but not least, Joe Rogan. Joe Rogan, si puissant. Merci l'Amérique. Merci et bonne nuit. Ça, c'est quelque chose extraordinaire. C'est un bonhomme extraordinaire. Mais surtout, je voudrais remercier les millions d'Américains qui ont travaillé pour nous dans l'ensemble du pays, qui ont toujours été au centre de cet effort. Nous avons connu tant d'expériences. Vous êtes venus ici pour parvenir à cette victoire. C'était quelque chose de très spécial. On va vous redonner la manette de votre pièce. On va faire un excellent travail. Il faut réussir cette expérience de différentes manières, rapidement. Je voudrais qu'on se souvienne de cette journée comme la journée où les Américains ont repris le contrôle de leur propre pays. Donc, je voudrais dire, au nom de ce groupe de gens extraordinaires, qui travaillent dur, qui sont extraordinaires, pour ajouter quelques noms, Robert F. Kennedy Jr., il va nous aider à rendre la santé à l'Amérique. C'est quelqu'un de sensationnel. Il veut prendre des initiatives, on va l'aider. J'ai dit, Bobby, le pétrole, tu me laisses ça. On a des hydrocarbures, on en a plus que tout autre pays, plus que l'Arabie saoudite. Plus que la Russie, Bobby, ne touche pas aux hydrocarbures. Par contre, tu peux faire ce que tu veux ailleurs. Donc, on va réduire la dette, les impôts. On peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. La Chine n'a pas nos atouts. Personne n'a nos atouts, d'ailleurs. On a la fibre humaine la meilleure, les meilleures personnes. Et cette campagne a montré de différentes manières qu'on a la coalition la plus large et la plus unie. Je n'ai jamais vu rien de semblable dans toute l'histoire des États-Unis. Tous ces hommes, ces femmes, ruraux, urbains, qui nous ont aidés. Je regardais ça et il y a une excellente analyse des gens qui ont voté pour nous. On n'a jamais vu des gens comme ça. Ils viennent de tous les coins, des syndicalistes, des non-syndicalistes, des avocats, des latinos, des haïtiens, des américains, musulmans. Tout le monde était dans notre coalition. C'était un réalignement historique. Et des américains de tous les horizons sont venus, se sont réunis sur un objectif de sens commun. Nous sommes un parti du sens commun. On veut la sécurité aux frontières. On veut la sécurité au général. On veut un bon système d'enseignement. On veut une bonne armée. Dans l'idéal, on n'aura pas besoin de s'en servir. Pendant quatre ans, nous n'avons pas eu de guerre. On a vaincu l'ISIS en très peu de temps. Mais on n'a pas eu de guerre. Et je m'étais dit, il ne faudra pas commencer de guerre. Mais c'est aussi une grande victoire pour la démocratie et la liberté. Ensemble, nous allons valoriser les ressources de l'Amérique, dégager l'avenir. Hier, je me disais, je ne ferai pas d'autres rallies. Je crois qu'on a fait 900 rallies. Imaginez ça un petit peu, 900 rallies au cours de cette campagne. 901 ou quelque chose comme ça. En tout cas, beaucoup de rallies. Et tout le monde disait, c'est notre dernier rallye. Mais là, on passe à quelque chose qui est beaucoup plus important. Parce que les rallies, c'était pour nous mettre dans cette position. Mais en fait, on peut aider notre pays désormais pour l'améliorer mieux qu'auparavant. Beaucoup de gens m'ont dit, Dieu m'a épargné pour une bonne raison. Et c'était pour sauver notre pays et pour retrouver, lui faire retrouver sa place. Et nous allons remplir cette mission ensemble. Nous avons un chantier qui ne sera pas facile, mais j'emploierai tout mon esprit, mon énergie, ma capacité de lutter à effectuer cette mission que vous m'avez confiée. C'est une grande mission. Il n'y en a pas de plus importante au monde. Comme lors de mon premier mandat, qui était extraordinaire, j'avais un simple modèle. On fait des promesses, on les garde, on les réalise. Personne ne m'empêchera de garder mes promesses, réaliser mes promesses. Un pays prospère, libre, et je vous demande de vous associer à moi dans la réalisation de cet objectif noble. Il est temps d'écarter les divisions de ces quatre dernières années. Il est temps de nous unir. Nous allons essayer, nous devons essayer, et nous réussirons. Je l'ai déjà vu, lorsque nous avons réussi de plus en plus, les gens ont commencé à s'intégrer pour être unis. Nous allons prioriser les États-Unis. En tout cas, pour un certain temps, il faut résoudre ces problèmes, parce qu'il est possible de ramener la grandeur à l'Amérique et aux Américains. Donc, je voudrais dire que c'est un grand honneur. Je vous remercie encore une fois. Je ne faillirai pas à ma mission. L'Amérique sera plus forte et plus sûre qu'elle n'a jamais été auparavant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.